Caen, quatre petites lettres, un grand mystère. Si Caen était une personne, on dirait qu'elle a traversé mille vies, et mille, c'est son âge. Qu'est-ce qui forge l'identité d'une ville, sa persistance au fil des ans, au plus profond de sa chair, comme un ADN ? Alors que tout change, tout bouge. Et si la géographie nous livrait ce secret ? N'est-ce pas elle qui définit ses conditions premières, avant que l'humain, la ville, ne s'y pose ? On nous a dit quand la mer, est-ce donc cela ? C'est dans la vallée de l'Orne, à la limite entre massif armoricain et bassin parisien, que s'ouvre la plaine de Caen. Plaine calcaire, d'où s'extrait la pierre de Caen, couverte d'une terre limoneuse dont la rétention d'eau la rend si propice à l'agriculture. Un sol béni des dieux, une pluviométrie parfaite. Pierre et eau, terre et mer. Ce sol fertile fut une ressource exploitée dès le néolithique. La mer, plus tard, un débouché admirable. Affluent, confluence, estuaire. À la confluence de l'Orne et de l'Odon, Caen, rétro-littoral de la côte de Nacre, regarde à la fois cette vallée maritime synonyme d'histoire, où le bras de mer s'engouffrait autrefois jusqu'à Louvigny, à distance, en recul face à ce rivage synonyme d'invasions. Et le bassin versant nourricier de l'Orne, un grand paysage bucolique qui s'ouvre par la prairie. Ce balancier incertain, qui accroche tantôt Caen à son littoral, tantôt à son arrière-pays, semble donner à l'eau le rôle subtil de messager entre les époques, mais aussi entre la ville et sa géographie. Est-ce un hasard si l'invention de Caen par Guillaume le Conquérant résonne avec une première domestication du fleuve ? Caen devient ville, capitale intellectuelle, puissance culturelle, ce que jamais elle ne cessa d'être. Mais au détriment de sa géographie, il est vrai que l'eau acquiert alors une dimension géopolitique, un rapport au monde. Comme l'eau, les ressources du sol deviennent marchandises, les carrières se multiplient. Quand la mer, quand la pierre, le fer, l'eau est une économie. En aval, la marée visible jadis depuis la prairie dérange la circulation des voiliers. L'Orne, fleuve paresseux, fluctue depuis l'estrançableux en de grands méandres marécageux que la ville espère maîtriser, car ils rallongent la distance entre Caen et son littoral et ralentissent la progression des navires marchant jusqu'au port. L'Orne sera donc redressée et canalisée. Le projet d'artificialisation ne s'arrêta pas là. Cette relation tumultueuse entre ville et eau s'accélère. Autrefois pied dans l'eau, la petite Venise normande qu'on peine à déchiffrer ainsi aujourd'hui est un lieu où l'on pêchait, on nageait, on flânait, on lavait. Trop de saumon disait-on. Mais, dans la pleine plate, la rencontre des bras de l'Odon et de l'Orne est porteuse de miasmes, d'épidémies. Le petit Odon, le plus détesté de tous, finira par être couvert dans les années 30. Et la ville de Caen, connue pour son insalubrité, sera la première à se doter d'un réseau d'assainissement. C'est un point de non-retour. Le mythe d'une table rase, encouragée par un sentiment de toute puissance de la technique sur le vivant. La modernité n'aura de cesse de chercher à effacer les traces, tout recommencer. Remonter la piste d'une hydrographie perdue, retrouver sa trace dans le paysage de Caen relève aujourd'hui de l'enquête. Du fleuve on se cache, du ciel, les bombardements de 1944 défigurent à leur tour. Du littoral, ce fameux débarquement. La ville se relève en reconstruisant un nouveau centre, un peu surélevé, sur les gravats de la guerre. Et même une ville nouvelle. Caen change encore de visage. L'ère industrielle s'accélère avec les guerres mondiales. Les ports se déplaceront de nombreuses fois au cours de l'histoire, toujours un peu plus proche de l'embouchure. Côté ports maritimes, Renault Trucks, SNC, SMN, légendaires acronymes conquièrent la presqu'île, puis tous les stuers. L'industrie navale elle-même délaissera peu à peu la ville, descendant le canal à la recherche du littoral, laissant de grandes friches aux portes du centre-ville. Puis, au milieu du siècle, un nouveau réseau se déploie, inonde la ville. Le rêve du pavillon individuel et la voiture, ses kilomètres de bitume, repoussent encore les limites de l'urbain. Elle l'étale, le déploie en dehors, faisant aujourd'hui de Caen une des agglomérations les plus artificialisées de France. La modernité, c'est le flux. L'échange et la mondialisation. La pierre de Caen s'exporte dans le monde, en Amérique, en Angleterre surtout. Le port s'ouvre au voyage, il en reste quelques noms de rues. S'ouvrir à certains, se fermer à d'autres. Depuis le Brexit, les échanges ont diminué. La modernité, c'est le mouvement. Caen ne serait-elle plus qu'un espace de transit ? S'écoulant comme l'eau, les déplacements pendulaires à Caen sont tels qu'ils créent une nouvelle catégorie de personnes. Les navetteurs, qui habitent désormais au centre. Une population de passage, furtive, qui ne reste pas longtemps. Invisibles comme l'eau, les populations réfugiées et précaires en grand nombre investissent les interstices désertés de la ville en mouvement. Alors, Caen, ce serait quoi ? La mer ? La terre ? La pierre ? La ville ? On tente une réponse de normand ? L'eau est partout, nulle part. Littoral, arrière-pays, un torticolis. Moi, l'eau qui dort, suis-je dépossédée de mon destin de fleuve ? Pourtant, subsiste de ci-delà, le désir farouche de continuer à vivre sur l'eau. En témoigne le pari fou d'étudiants ayant décidé d'explorer l'eau souterraine en plongeant depuis la prairie jusqu'au canal. Mais a-t-on encore besoin de moi ? Peut-être que je n'existe pas dans les imaginaires collectifs. Mais le dérèglement climatique fait ressurgir les préoccupations de cette eau absente. Côté littoral, la montée des eaux et la submersion pressentie de la presqu'île. Côté terre, le risque d'inondation. On attend avec appréhension la grande crétine hivernale qui devrait arriver. Mais avec le réchauffement, c'est en été qu'elle apparaîtra sûrement. Le problème de l'eau, c'est aussi quand elle manquera. Comment ferons-nous quand les pluies qui alimentent l'or ne seront moins fréquentes ? Les sols aujourd'hui résistants ne le seront peut-être plus dans 80 ans. Les épisodes de forte pluie ou de sécheresse seront plus forts, plus longs, plus fréquents. Côté terre, dans le pays d'Auge, l'agriculture céréalière intensive détruit le bocage normand. Les linéaires de haies, pourtant si efficaces dans leurs fonctions écologiques, hydrauliques et climatiques, fondent comme neige au soleil. Cette agriculture détruit les sols en profondeur, assèche et pollue les nappes. La campagne devient rouage de la mécanique industrielle et le pittoresque, c'est désormais la Suisse normande. Les températures augmentent, donc les paysages changent. Le voyez-vous dans vos jardins ? Il faudrait que nous comprenions, que nous agissions. Le territoire canais est rempli d'initiatives, en témoigne un ambitieux programme « Caen en transition pour 2030 ». Puis, les actions citoyennes, à condition qu'elles s'organisent collectivement, sont toujours un point de départ fondamental dans la réparation du lien entre les villes et le vivant. À Caen, la jeunesse est présente, active. Il faudrait rendre à nouveau visible l'invisible, cultiver cette mémoire de l'eau, ce lien entre Caen, son arrière-pays, son littoral. Aux portes de la ville, une grande prairie humide, touchant la campagne du Doigt, puissante écologiquement. De l'autre côté, pas si loin, une presqu'île submersible, porte de l'estuaire, où se transforme l'eau douce en eau sommâtre, puis eau salée, un écotône précieux, lieu de rencontre formidable entre différents milieux écologiques. Entre les deux, à Caen, le bassin Saint-Pierre où nous sommes. Quel meilleur trait d'union entre terre et mer ? Un grand parc de lornes qui s'esquisse, épousant les deux versants d'un même fleuve, se ramifiant, redessinant les contours de la ville, activant son lien avec la campagne. Cette géographie qui reprendrait ses droits, retisserait le territoire, ses distances, ses réseaux de mobilité, une culture, un paysage, une identité. La géographie est une possible destinée, il suffit de lui redonner confiance.